Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, ça, rappelez-vous de ça, hein, parce que ça, l'élection s'en vient. Le 3 octobre. Vous n'avez pas encore votre cadre du Parti conservateur du Québec, l'équipe Éric Duhaime? Hey, vous allez sur Internet. Équipe Éric Duhaime. Éric Duhaime. On aime Éric Duhaime. On aime Éric Duhaime. Vous allez directement sur le site des conservateurs. Un an, c'est 15 piastres. 15 piastres. 15 piastres. Un an. 25 piastres. Deux ans. Et vous faites la même affaire au fédéral avec les conservateurs avec Pierre Poilièvre. Vous vous débarrassez d'un vampire débile déshydraté qui fait de la politique. C'est comme on voyait des années 90 qui s'appelle Jean-Charain. Hein, je se livrais. Je se livrais. Hein, comme exemple, aujourd'hui, au Parlement à Ottawa, au fédéral. On parle du World Economic Forum pis de Clair Schwab. On en parle, là. Hein, fait qu'il y a le monde qui classait les gens comme étant des mondialistes pis des complotistes. Ben, aujourd'hui, vous l'avez dans le cul. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vous dit depuis deux ans, c'est vrai. Il y en a, il y en a qui se font comme « Ah oui, c'est vrai ». Ben oui, garde le nombril. T'es capable de me dire c'est qui les trois joueurs partants des remports de Québec, mais t'es pas capable de me donner deux gars qui sont dans la course à la chefferie pour le Parti conservateur au fédéral cette année à l'élection du 10 septembre. Christ de joie le vert. C'est incroyable. Pis vous parlez de politique avec ces gens-là, ils savent même pas, exemple, que les législatives sont en Europe et c'est au mois de juin. Ils savent même pas ça. Ils savent même pas que Docford a repassé en Ontario. Ils savent même pas ça. Hé, excusez, je sais pas dans quel monde vous vivez, mais c'est un calme. On vous dit de vous réveiller. OK, c'est important. All right. Hé, ça part fort cette semaine. Yes, sir. Donc, alors, je vous parle un peu des gens avec qui je travaille, c'est bien important. Oui, j'ai feed, feed du supplément avec David Tremblay. David Tremblay, le beau David Tremblay, l'incroyable David Tremblay, avec son frère qui vient toujours me porter ses commandes. Alors, 80-35 de l'église à Lévis. 988-3255, 988-3255 dans le 418. Vous voulez avoir des suppléments ici à Québec, vous traversez le pont, ça vous prend. Moi, là, sérieux, là, où je suis, nous autres ici, là, 3055 boulevard Amel, locale 114, le gym en ligne sur le boulevard Amel, on n'est à même pas 10 minutes de là. Donc, c'est très central, c'est très atteignable. Bon prix, bon conseil, tu sais, belle place, tu sais, on vous informe, on s'occupe de vous. Tu sais, les clients, c'est important. Tu sais qu'aujourd'hui, ça commence à se perdre, mais à peu près sérieusement. Il y a bien des places où tu vaux. J'en ai un peu. Justin Trudeau, c'est un hostie de suceux de queue. Excusez. François Legault encule des cadavres. Un instant. La CAQ, qui sont une bande d'imbéciles qui enculent les Québécois. Bon, c'est fini. C'est beau, merci, excusez. Excusez, il y avait un petit peu d'insulte dans ma bouteille, alors je voulais m'en débarrasser tout de suite en partant de show. On partait ça fort. OK. Si vous n'êtes pas de Québec, vous voulez des suppléments, mais moi, j'ai un de mes chums qui est en Europe, qui est Franck Allegra. Le Westside Nutrition, alors à westside.nutrition sur le Facebook. Westside.nutrition at jmail.com. Westside.nutrition at jmail.com. C'est un place Boutou. Boutou, Boutou, Aïe, Boutou. Yes, 05 000 gavres dans le département 05 des Hautes-Alpes. Aussi, soit-il en passant, en ce moment, si vous aimez le show, si vous aimez ce qu'on fait, si vous trouvez que c'est bon, si vous trouvez que c'est instructif, il doit bien en avoir, parce que je peux vous jurer une affaire, il y a beaucoup de podcasts en Europe qui parlent de Marc-Antoine Grondin. Je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que c'est quelque chose que j'ai quasiment de la misère à concevoir un peu. Je vais être frère avec vous, là. Si pour bien des gens, je deviens de plus en plus une référence, je suis bien content, parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est de vous éduquer et vraiment de faire ce qu'on appelle de la pédagogie. C'est vraiment là. M. le régisseur, ça n'a rien à voir avec la pédophilie. Chris, ça va faire. Il y a tout de même des astuces limites. Il y a juste les... Voyons, comment est-ce qu'ils s'appellent, eux autres? Voyons, tenez un peu, ça va m'en revenir. C'est parce que je n'en ai tellement dans la tête en même temps quand je fais ce show-là. Ouais, aux États-Unis, vous avez comme une vague de monde qui essaie de faire croire aux gens que d'être un pédophile, c'est de plus en plus normal. Ouais. Ouais. C'est sérieux. Pas une chose que je vous dis. Hein? Ou l'avortement... L'avortement... Comment est-ce qu'on appelle ça? Périnatal. Fait que ton enfant, tu l'as accouché, il y a deux heures, deux jours, jusqu'à cinq, six jours, tu pourrais le tuer. Pis t'es pas responsable. On entend parler de ça, là. Comme la variole du singe, comme... C'est quoi, j'ai entendu parler? Il y a une autre cochonnerie aussi. C'est les démocrates aux États-Unis pis les républicains. Les démocrates sont complètement débiles, comme Arnold Schwarzenegger, qui est un démocrate vendu, qui est rendu un débile pourri, soit dit en passant. Moi, c'est mon idole de jeunesse, je suis tellement détaillé de ce gars-là. Ouais, là, ça a sorti il y a pas longtemps, là, la grippe des tomates ou ça. Hé, écoutez, là, je vais vous dire, ben, franchement, là, 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 si vous commencez pas à allumer qu'on vous prend pour des hosties de caves, c'est parce que vous êtes un tube digestif débile et constipé. Hein? Ou bien que vous êtes comme ça, là, pis « Ah, j'ai une vie, là, je suis heureux, là », là, vous en faites à croire. C'est un des deux, OK? OK. Donc, ce qu'on a fait de ce temps-ci, on a fait quelque chose de particulier sur le site de www.marcantoinegronnet.com. Vous allez là-dessus et vous pouvez acheter des plans d'entraînement qui sont ceux-là de Jim Olympe, Team Olympe. Qu'est-ce que c'est, Team Olympe? Team Olympe, ce sont mes trainings à moi, personnellement, à mine en personne, OK? Moi, c'est de la façon que moi, je m'entraîne, OK? Alors, je prends mes plans d'entraînement, je les structure, je les travaille pendant quatre semaines, et ensuite de ça, quand j'ai complété l'ensemble de ma démarche, je les prends et je vous les refile, OK? Donc, là, vous vous entraînez avec un pro comme un pro en enragé, OK? Tu sais, exemple, le dernier training qu'on vient de faire, là, il s'appelle Sacromère Insistence. J'ai rarement fait un training qui est aussi douloureux. Je vous le mets en prévention. Ces trainings-là ne sont que pour des gens qui ont dix ans d'expérience et plus. Ça ne sont pas pour des novices. Et ce sont pour des gens avisés qui veulent faire quelque chose. Marc-Antoine Grondin, l'entraîneur, aujourd'hui, se définit comme étant un professionnel dans son domaine. Et je crois que je me dois de vous apporter du matériel qui, non seulement, est professionnel, mais vous donneront de très bons résultats. Alors, vous allez directement sur le site de www.marcantonegrondin.com et allez acheter tout simplement les trainings Team Olympe. Vous allez voir, sérieux, c'est de la viande. Vous ne serez pas déçus, là. Vous allez voir, là, ça va vous sortir partout et bout. OK? OK. Ensuite de ça, oui, bien important, vous prenez votre carte du Parti conservateur au fédéral et au provincial. Éric Duhaime, Pierre Proilièvre. C'est important. Il y a Roman Barber aussi que j'aime bien et que je trouve très intéressant. Je vous dirais dans un autre axe d'idées, là. Mayor Brown, là, puis comment est-ce qu'il s'appelle? Le vampire déshydraté débile, là, qui est fini, là. Jean Charest. Jean Charest qui dit qu'il n'y a pas une personne qui devrait appliquer pour être premier ministre du Canada s'il a encouragé de rocker. Hé! Des gars qui se battent pour notre liberté. Puis toi, t'es contre ça? T'as bien pu travailler pour le Parti communiste chiloué, mon calice. Hein? Ça, là, ça, c'est des choses qu'on... Hein? Il n'a jamais voulu dire comment est-ce qu'il a été payé par Huawei. Une compagnie de téléphonie cellulaire qui a été bannie du continent nord-américain, soit dit en passant. OK? Puis j'ai un breaking news pour vous autres. Moi, je m'envoie. Ah oui, oui. Fuck Legault. Fuck Trudeau. Bien important. Puis il y a une chose que je vais vous apprendre. Parce que là, là, j'ai entendu parler de quelques trucs que les gens ne comprennent pas bien. François Legault n'a pas enlevé l'urgence sanitaire. Là, là, vous allez vous réveiller. François Legault a rentré dans la gorge au Parlement, dans la gorge des Québécois, un projet de loi qui s'appelle le projet de loi 28, qui vise exclusivement à lui conférer les pouvoirs extraordinaires qu'il possède en ce moment, qu'il ne s'est pas lui-même donné, pour continuer, au besoin, s'il juge nécessaire, sans l'accord de la, voyons, vas-tu vous le dire, de la santé publique, si ça ne fait pas, tu remets ton masque, tu remets ton passeport, tu remets le couvre-feu. Ok, tout ça, toute cette niaiserie-là, lui, il peut te remettre d'en face quand il veut, parce qu'à ce temps, il n'a plus besoin de passer par la santé publique. Alors, chers téléspectateurs aguerris ici au Show du Pro, s'il vous plaît, réfléchissez 30 secondes. Est-ce que vous pensez vraiment que ça, depuis le début, depuis deux ans, c'est une problématique sanitaire? Non, on s'est servi du COVID-19 comme cheval de Troie pour essayer de vous enlever ce que vous possédez. C'est ça, la vérité. L'urgence sanitaire n'est pas enlevée, François Legault, rire de vous. François Legault continue à donner des contrats sans appel d'offres à tous ses petits amis, comme Charles Sirrois, qui est un multimillionnaire en télécommunication, qu'on subventionne à coups de millions. Coudoncule, c'est en notre argent, pourquoi on t'en donne, tout le monde, calice? C'est notre argent, nous autres, ça. C'est malade, ça. Ok, on continue à donner des contrats comme ça, sans aucune justification. Ça, il faut que ça reste jusqu'au 31 décembre cette année. Puis si ce clown-là, il repasse, ce serait-ce que par 2% cette année, et on n'a pas une opposition officielle à l'Assemblée nationale, chers Québécois, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Fuyez. Vendez et fuyez. Parce que ce qui va se passer ici, vous ne créerez même pas ça. Hein? On a François Legault aussi, qui est un adorateur de Clark Schwartz. Il dit l'échelanus. Il est bandé sur ce gars-là. Puis ce qu'il veut faire d'abord et avant tout, c'est ça. C'est le pouvoir et le contrôle des gens. C'est d'abord et avant tout une game de pouvoir. C'est un power trip. Alors, s'il vous plaît, quand vous allez cette année voter, vous allez voter Parti conservateur. Parce que ni les libéraux, ni QS, ni le PQ, ni la CAQ vous a donné justement une justification à tout ce qui s'est passé. Il n'y a personne qui vous a prouvé ça scientifiquement et médicalement. Hein? Hein, on continue, hein? On rit du monde avec les vents dominants, puis la pharmacienne à TV, à TVA, qui est encore en train de vous compter de la marde. Hein, comme si ça avait de l'allure, ce monde-là. Fermez la TV. Arrêtez de vous faire bourrer le cul par la propagande. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites vos devoirs citoyens et votez pour des gens qui veulent que la vie revienne, que la liberté soit là et que le Canada reste le plus beau et le plus grand pays libre au monde. S'il vous plaît. Puis c'est pas un esti d'Hindou comme Jack Minson qui va changer quoi que ce soit, parce qu'il est allé crisser la queue dans le cul à Trudeau, esti, pour faire une alliance avec lui, parce que Trudeau, il est en train de débarquer. C'est ça qui est en train d'arriver. Et ça a été le World Economic Forum en fin de semaine passée. Et M. Trudeau était assis sur la tribune avec Klaus Schwartz et c'est son chien de garde. Oh, qu'il est fin. Oh, qu'il est gentil. Et qu'il est facile à manipuler. On lui demande de faire tout ce qu'on veut. Et il dit oui. C'est ça. Hé, Christ de tabarnak, vous allez vous réveiller. Puis ça presse. Puis s'il y en a qui sont pas sûrs, prenez ce capsule-là puis montrez-la à d'autres. Partagez-la. Je suis pas gêné de dire ce que je dis parce qu'on est des centaines de millions qui le pensent. OK? Alors maintenant, c'est dit. Et voilà. Alors, très important, nous autres aussi, ouais, ouais, très, très, très important. C'est rare que je fais ça, OK? C'est intemporel, mes capsules. Aujourd'hui, il est midi 20, précisément. OK? Et j'ai mon frère de cœur, David Beaulieu, qui est au Pro Call of Fire à Toronto. Il est en super condition. Il est excellent. Il est prêt. Il s'est classé ici à Québec. Il a gagné overall au Fitlog. Il aurait même dû lui donner deux overalls, là, parce qu'il a fait bodybuilding puis il a fait classique bodybuilding. Il s'en va à Toronto. Il est guéré, là. Il est bon. Il est prêt. Il est cut. Il est sec. Il est creux. Il est affilé. Il a une belle ligne. Il pose bien. Il se présente bien. Il est beau garçon. OK? Donc, ayez tous une bonne pensée parce que David, à l'aube de ses 35 ans aujourd'hui, a peut-être l'opportunité d'aller chercher une carte de professionnel, ce qui ne fera pas lui un homme plus riche puis un homme plus connu puis un homme plus intéressant. C'est pour lui qu'il le fait. Je peux vous le dire. Ce gars-là, je le connais bien. Puis il le fait pour lui parce qu'il aime ça. Mais je lui souhaite fondamentalement ça. Moi qui ai toujours caressé un rêve d'aller dans un championnat canadien. Je n'ai pas encore eu cette chance-là. David est là aujourd'hui en ce moment. En ce moment où est-ce que je vous parle, David est en avant. C'est sûr qu'il est en avant de se battre avec les autres. Donc, on va vous revenir avec ça et on va vous dire comment ça a été. Mais, David, on est avec... Oh, je suis chaud du pro! Tous les auditeurs sont avec toi, David. Et, M. le Régisseur, mangez votre beigne et restez obèse. Merci. OK? Bon. All right. Alors, on est directement au Gym Olympe. Et si vous venez nous rejoindre, évidemment, il y a mon courriel. Je ne suis pas dur à rejoindre. Le info au commercial marcantonegrondet.com Le info au commercial marcantonegrondet.com ou directement au Gym Olympe au 3055 Boulevard-Amède, locale 114. Le Gym Olympe, la seule vraie place est pour nous rejoindre. Le numéro de téléphone, le 418-204-8246. Le 418-204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiatique de Québec ou le 00. Parce que si vous êtes en règle, on regarde les choses, c'est peut-être que vous aimez vous entraîner à la salle, mais que pour le bien collectif, on sacrifie l'individualisme au profit de responsables sans altruisme. Oh, OK. Ouais, quoi. Les gens qui n'ont pas à être au Gym, qui sont-ils? Bon, on va vous en parler. Excusez-moi. Premièrement, il y a une chose que je vais faire. J'ai un auditeur qui va poser cette question-là. Faire une petite introduction avec vous. Une affaire de rien, 45 minutes. Non, je vous blague, je vous blague. M. le régisseur, M. Sandman, la Mme de la Recherchiste, tout le monde est là et tout le monde fait son travail. Ouais, et personne n'est en train de penser qu'on ne fait pas ça assez vite. OK? Alors, je sais que vous êtes un syndiqué, un emmanché d'empulés qui travaillez mal, puis je suis pas mis avec vous, avec l'union des artistes, mais on va faire une affaire. Vous, vous allez rester où est-ce que vous êtes là et vous allez faire votre job. OK, c'est bon. Vous me faites penser à mon directeur de la location Lou Renaud qui essaye d'enculer des enfants de 8 ans parce qu'il n'est pas capable d'affirmer sa masculinité parce que c'est un trou de cul et honté. C'est ça, c'est en plein ça. Fait qu'il se revanche sur ses locataires puis il essaye de le gratter des scènes alors que lui, d'après moi, tout ce qu'il a envie, c'est de se faire péter la scène. C'est ça. Yes, sir. OK. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a demandé ça. Il y a des nouveaux Sarmes. Bon, écoutez. Écoutez, c'est comme si on sortait un nouveau testo, un nouveau bal d'énone, un nouveau primo. Le primo, le primo. Ouais, le primo. Le primo est merveilleux. Écoutez. Bon, je vais vous faire la différence. Il y a deux nouveaux Sarmes qui viennent d'arriver puis c'est un auditeur du show qui m'a demandé d'en parler alors je vais faire ça pour lui. Ça va me faire plaisir. On va le partager vous et moi en même temps. On va regarder un petit peu. Je vais vous parler aujourd'hui de la différence entre la carte d'arène qui est le GW-50-15-16 et un nouveau venu qui est le GW-07-42. OK. Bon. Vous allez me dire ouais. Moi, c'est pas mal dans le même bout. C'est pas mal dans le même bout. OK. La différence... Allez, mon jeep. La différence... La carte d'arène a toujours été identifiée comme étant un Sarmes. Techniquement parlant, c'est pas un Sarmes. C'est un P-P-A-R antagoniste. Agoniste. Excusez-moi. Il y a du monde qui me dit « Coach, c'est quoi un P-P-A-R agoniste? » OK. « Drug wish act you upon perixome proliférator activate receptor. » Bon. Là, si vous me demandez c'est quoi perixome, là, on commence à tomber dans des termes assez techniques. C'est pas compliqué. C'est du matériel qu'on sert tout simplement pour traiter des symptômes métaboliques qui sont relatifs à l'abaissement du cholestérol et du sucre sanguin. Bon. C'est un peu ça. OK. La carte d'arène ou le GW5516. Très, très, très populaire et techniquement commune comme étant un Sarmes. Vous n'en avez pas un. C'est un P-P-A-R agoniste. « Widely market and sold. » Bon, on vend ça à pas mal, tu sais, à grande échelle si on veut. Utilisé surtout pour coter. On s'entend. Parce que je vous le traduis en même temps de l'anglo-français. OK. La carte d'arène est responsable de l'expression des gènes du catabolisme du gras. OK. Et des muscles squelettiques. OK. Ça stimule le fat breakdown. OK. Et alors, à ce moment-là, c'est là qu'intervient le GW0742. OK. Voilà. Qui est une version turbo du GW5516. OK. Les structures moléculaires des produits sont assez identiques. OK. J'en ai un petit exemple ici, là. C'est légèrement beaucoup plus fort que la carte d'arène. On dit que c'est 200 fois plus. Bon. Le GW0742. On croit quasiment un stuff mettre dans un char. C'est capoté, hein. Moi, je fais ça dans mon sort du GW0742. Je fais ça sur les roues les roules plus vite. Ouais. Allez, go. On est rendu là, chers amis. la structure moléculaire est sensiblement la même. OK. Je vais le traduire en même temps. Excusez-moi, je suis en téléspectateurs parce que je vous le dis. là. On a des recherches qui sont assez limitées au point de vue clinique. Donc, jusqu'à date, on n'est pas... C'est pas le panacé en frais de recherche. Je veux dire, on a mis ça sur le marché. On dit que c'est 200 fois plus fort que la carte d'arène. c'est ça. Bon, jusqu'à date, on sait ça. Beaucoup de gens ont fait des tests avec ce produit-là. Jusqu'à date, on essaye de trouver, je vous dirais, la meilleure manière de l'utiliser, de le doser. Les risques potentiels d'utiliser ce produit-là ne sont pas encore faciles à trouver. C'est la raison pour laquelle je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens qui restent encore avec la carte d'arène. Mais, ce que l'on croit en date d'aujourd'hui, c'est que le GW0742 pourrait peut-être être un peu plus évolué. Les bénéfices de ce produit dopant-là. Fat loss, perte de gras, increase endurance energy level. Alors, plus d'endurance, plus d'énergie. Réduit l'inflammation, baisse le cholestérol. Et, support healthy lipid profile. Donc, le profil des lipides, on supporte ça. Ça sent vraiment à ça. Comme vous pouvez le voir, c'est un type de médicament, d'abord et avant tout, comme tous les stéroïdes d'ailleurs. On a des effets secondaires. Je vais vous le lire de long en large. Je vais regarder. Bon, jusqu'à la date, il n'y a pas assez d'expérience comme telle pour être capable de dégager des généralités. Alors, on exprime le fait par lequel on dit que le GW et celui-là ont des risques à peu près similaires. On parle d'acné et de peau beaucoup plus bileuse. Bon. Ben, des stéroïdes font ça. Je cadavre, je ne suis pas décapé. On dit que la cardarine peut causer le cancer. Je peux vous jurer une affaire. Je connais bien des gens qui ont des problématiques de cancer que j'en ai fait de cardarine de l'autre. Et des études additionnelles, fortunately, au moins, OK, fortunately, comment on pourrait le traduire? Heureusement, heureusement, beaucoup d'études prouvent que la cardarine ne provoque pas ça. Et que le GW 0742, les études sont des animaux, je ne serais jamais d'accord avec le régisseur. Je ne parlais pas de vous. Bon, merci. Ne provoque pas ça non plus. On dit que le GW 0742 peut amener à la cardiobégalie, condition par laquelle le cœur augmente de size, de grosseur. Ça a été étudié sur des animaux, donc des souris. On est loin des humains encore. On n'est pas encore capable de dire si on aurait le même genre de problème sur des humains. Il n'y a pas encore assez d'études là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a bien des gens qui hésitent encore à s'avancer vers le GW 0742 parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de recherche. Et voilà, OK? Dosage, similaire à la cardarine, OK? Alors, on parle de 10 à 25 mg par jour sur des cycles d'à peu près peut-être 8 semaines. Durée de vie d'environ, je vous dirais, une demi-vie de 24 heures. Donc, on le prend une fois par jour. OK? On parle toujours de commencer des types de produits comme ceux-là si vous ne les avez jamais utilisés avec des dosages beaucoup plus bas. OK? Alors, on parle aussi de... Excusez-moi de juger W0742. Tu sais, vous ne l'avez jamais utilisé, vous ne le connaissez pas, on n'a encore pas beaucoup d'études là-dessus. Ça ne sert à rien de prendre des risques et de doser en innocent par temps. OK? On peut faire l'essai du produit avec un dosage relativement bas. Moi, je le conseille toujours comme la carte d'arine, je la conseille toujours dans un cycle qui est très anabolique. Exemple, exemple. Je prends du stanozolol tablette avec du primabolant, avec du mastoron, avec du boldenon. Je vais le mettre, exemple, peut-être avec mon HCG, évidemment, mais à dose très faible parce que là, je n'ai pas vraiment d'androgène. Mais on a quand même un risque jusqu'à un certain point. Du moins, je vous dirais, pour des hommes, à partir de 37-42 ans, j'irais avec ça, pas beaucoup, par contre. C'est genre un petit 500 units de semaine, ça serait correct. Puis, je vous dirais en même temps, j'utiliserais la carte d'arine sur un cycle, mettons, exemple, de 10 semaines. Moi, j'aurais tendance à le gauler plus à partir de la 6-7e jusqu'à la 10e pour garder l'effet anticatabolique parce que c'est vraiment sa principale action. OK? Bon, on est capable d'en acheter un peu partout. Si vous allez sur Internet, vous allez vous en trouver. Bon. Évaluation finale du produit. Il s'avère que le GW might be more potent than GW55-16 as report some users. Donc, il y a des gens qui disent que c'est plus efficient. OK? Mais ce n'est pas un absolu parce qu'on n'a pas de clinical trials. OK? On n'a pas d'études cliniques prouvables. OK? Les effets possibles à long terme sont toujours inconnus. Effectivement, donc, je crois que c'est toujours mieux de garder l'idée prioritaire du GW55-16 et d'attendre d'avoir des données techniques supplémentaires sur le GW07-42. On vous en reparlera. Au champ du bras, on vous tient toujours informé. Donc, je vous reviendrai avec ça. Je vous reparlerai. voir si on n'a pas quelque chose de nouveau dans ce sens-là. Donc, il y en a un deuxième qui est arrivé qui est nouveau. Vous connaissez le sténabolique, le SR-9009. Moi, ici, il y en a un nouveau qui vient d'arriver qui est le SR-9009. Bon, OK. Je vois que je trouve ça toujours bizarre un peu, mais bon, c'est comme la saveur du jour. C'est nouveau. Tout le monde se garoche. Écoutez, le primo-volant, ça existe depuis 60 ans et c'est encore bon. Mais le soutenon, c'est depuis les années 30-40 et c'est encore bon. Donc, je vais être bien franc avec vous. Vous savez, ce qui a toujours fonctionné fonctionnera toujours et ce sera toujours bien. Donc, conservons donc des idées fonctionnelles pour, comme je dirais souvent, toute chose étant égale par ailleurs, garder toujours l'idée d'une réussite et ce sera le panacé. Et voilà. Bon, comme on dirait en Europe, on va le faire comme ça et ça fera l'air de Michel. Et voilà. Parfait. Donc, le 9000-11, le SR9000-11 augmente l'endurance, brûle du gras, ça baisse l'anxiété, l'inflammation puis ça monte la masse même. Ça baisse l'anxiété. Ouais. Il y a une crise de gang qui prenne des pelules, peut-être, qui devraient envisager à un moment donné que de bien manger, bien dormir, bien s'entraîner et bien baiser. Hein, monsieur le Régis sale? Et non pas se taper une grosse salle à manger avec des patroges et velures, comme celle de ma concierge. Hein? Hein? C'est plus inquiète. Restez où vous êtes? Ben? C'est quoi? C'est pas de ma paye. Excusez, là. Je l'ai vu une fois, là. C'est pas avec votre amanchure d'eau mort ici, là, que, hein, on s'arrête, là. Il me semble de vous voir vous frotter l'eau mort. Je sais pas, là, j'ai bien comme de la misère un peu avec ça. Mais du moins, écoutez, vous avez signé le contrat, on est avec vous, là. Ben, on a pas le choix, là. SR9000-9, les effets secondaires. Bon, mon Dieu, wakefulness. T'es tellement réveillé que tu peux plus. Bon, je peux vous dire un affaire. Si vous utilisez de l'hormone de croissance à haut dosage, vous allez vous rendre compte que c'est pas trop long de récupérer. Alors, c'est le même principe. OK? Bon. C'est un gros effet secondaire, peut-être. La demi-vie du SR9000-11, 4 heures. Alors, on split le dosage dans la journée. Une première partie au courant d'avant-midi, une deuxième partie au courant d'avant-midi, et peut-être même une troisième partie en fin d'après-midi. Dosage recommandé de 15 à 30 mg par jour aux 4 heures. Il y en a qui pourraient même prendre 5 mg trois fois par jour. Vous pouvez le diviser en masse comme ça. Je vous dirais, moi, je crois beaucoup à ça. Ben Lapierre nous parlait de ça souvent. Dans ce qui est multifarmacologique, être capable de bien diviser l'ensemble de ce qu'on fait pour toujours que les produits aient une pharmacocinétique égale. Quand on sait, exemple, qu'un testostérone propriénat peut durer environ, peut-être, exemple, 24 à 36 heures, on n'en fait pas, exemple, un CC le lundi ou deux CC le lundi et deux CC le vendredi. Je peux faire, exemple, dans ma semaine, je peux faire, exemple, un CC lundi, un CC mercredi, un CC vendredi, comme le train de bonheur en acétate, le même principe, ou le... hydro-bézyl-carbonate, des fois, je le manque un peu, celui-là, hydro-bézyl-carbonate de Trenbolone, ou ce qu'on pourrait appeler le parabola, qui est assez rapide aussi. Tu sais, donc, je ne prends pas de suspension, tu l'envoies, il fait, il est là. C'est comme, c'est comme, c'est comme tu stanozola en injection, il est là, il est là, il est là, une heure après, puis là, t'es rapide, comme un, comme un, comme un an avant, pap, c'est pas ça de billigrame d'en avoir une demi-heure avant le training, pa, 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 on s'en fait le training, puis fini, il est parti, il est parti. Il devrait faire comme François Legault, il devrait crisser son cal calice. Ah, bon, excusez, j'étais incisif, ça me fait du bien. Euh, on pense que dans les meilleurs dosages, 15 à 30 mg par jour, c'est très bien. Excusez-moi. La gorge sec un petit peu. OK. Et on compare ici le SR-9009 avec le SR-9001. OK. Il y a beaucoup de gens qui ont fait l'essai et qui disent qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences. Let's go over the difference. C'est sensiblement la même chose, fonctionne exactement de la même manière, donne exactement le même genre de bénéfices, puis exactement le même genre d'effets secondaires. Bon, jusqu'à la date, je ne peux pas vous dire que c'est le délire. la différence entre les deux, c'est la bio, c'est le bio disponible. OK. Le SR-9001 a une meilleure biodisponibilité. Il serait donc plus efficace que son confrère de version SR-9009. pour bien des gens de sténabolique, le SR-9009 reste encore le plus populaire parce que, comme je vous ai dit plus tôt dans la capsule, écoutez, on n'a pas assez d'études cliniques encore. Tu sais, du moins, la nouvelle patente, la saveur du jour qui vient de sortir, la nouvelle fille qui arrive à l'école, tu sais, écoutez, ça a toujours l'air bien vert sur le terrain du voisin, puis ça a toujours l'air bien beau puis intéressant. I would just stick to the plan. OK. Kiss. We keep it simple. Tu sais, on fait des affaires straight et saines. OK. Euh. Bon. Tu sais, t'es à peu près... Oh, yes. Salut, madame. Ah, tu peux t'en venir. Je ne sais pas avec ça, James. Il n'y a pas de tour. Tu fais tes affaires. Yes. Un des nouveaux clients ici. Yes. Monsieur James. Yes. Ça roule, le man de ta forme. Oui, oui. Yes, yes. Bonjour, bonjour. Yes. Donc, je vous dirais si c'est ça. La grosse différence qu'on fait entre les deux, l'ASR 99 et l'ASR 2009, c'est le PO Availability. Tu sais, c'est là la différence entre les deux. Il serait comme plus assimilable, plus effectif par l'organisme. Bon. Moi, ce que je vais faire, moi, moi, coach Grondet, je vais attendre de voir des études qui vont revenir avec ça pour nous confirmer l'ensemble de tout ça et à partir de là, on pourra porter un jugement. Alors, j'espère que cette partie-là de la capsule, vous l'avez bien compris et que j'ai démystifié pour la personne qui me l'a demandé. Un fidèle auditeur du chien au débrou. Il y a ça, il y a ça qu'on dit les vraies affaires. Alors, j'espère que je vous ai aidé un peu à voir la différence entre les deux parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de produits. Il faut être prudent de ne pas acheter n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Il ne faut pas que le testeur, ce soit vous. Par exemple, comme les hosties de vaccins qui veulent piquer la planète au complet, c'est ça, le testeur, c'est vous. C'est ça. C'est comme la variole du babouin, ce vaccin-là, il a été commandé avant que l'épisode du COVID-19 en 2020 commence. Si vous voulez savoir ce que Bill Gates vous réserve comme pandémie, ça vous prendrait la liste des prochains vaccins que vous allez avoir, vous allez comprendre. Le mensonge envers l'humanité, la fraude et l'arnaque. On est tous en éveil. C'est important. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas d'affaires au gym. Ceux qui n'ont pas d'affaires au gym, c'est bien ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Ok. On va y aller par étapes. On va démystifier la fraude. Qui peut venir au gym? Moi, je vais vous parler toujours un petit peu en parallèle avec le mien. Ça va vous donner un coup de main. Moi, j'ai 3000 pieds carrés d'enfer pur en acier. C'est la définition que je donne de mon club. Ici, vous êtes mandataire de réussir et de travailler. Je n'ai pas de tata ici sur des machines avec des téléphones. Je n'ai pas des gars qui regardent des chicks. Je n'ai pas du monde qui viennent perdre leur temps. Je n'en ai pas de ça ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces gens-là, quand ils ne réussissent pas, ils se prennent un abonnement, ils payent, ils ne se présentent pas, ils ne performent pas, ils n'ont pas de résultat, ils ne sont pas contents, ils ne restent pas, ils ne renouvellent pas un abonnement. Donc, ils ne peuvent pas assurer la pérennité économique de mon commerce. donc ces gens-là, je ne les veux pas. Il y a bien des propriétaires de gyms. Moi, je suis content, j'ai 2000 membres, j'en ai 500, ils payent et ils ne se présentent pas. Mais tu n'achètes pas de training, tu n'achètes pas de diète, tu n'achètes pas de trucs au bord de santé, ils ne prennent pas de service d'entraîneur, ils ne prennent rien. Ils ne prennent pas mes machines non plus. Ils ne renouvellent pas, ils ne reviennent pas, il n'y a pas une tacite reconduction avec ces gens-là. L'intérêt se fait où? Les pompons, ils se prennent l'abonnement et ils ne se présentent pas. Regarde, il reste donc chez vous aussi. Excuse-moi, on va se le dire solide. Donc, qui peut venir au gym? Tout le monde entre 15 et 85 ans. C'est assez large ça, c'est bon, on peut partir avec ça. À qui s'adresse le gym? Excusez-moi, très important. Tout le monde voulait en faire plus que dans les centres de conditionnement et de mise en forme pour faire un pas en avant et avoir accès à du matériel plus avancé, à des conseils plus professionnels, toutes réserves pour le type de gym et les intervenants en place. Je vais être franc avec vous, il y a beaucoup de gens qui me demandent tout le temps est-ce qu'il y aurait une franchise dans le même gym ailleurs? Ah! Mauvaise réponse. Avez-vous des employés, M. Groné? Ah! Mauvaise réponse, j'en veux pas. De toute manière, par les temps qui courent, même trouver un caissier dans un dépanneur, ça a l'air que c'est difficile. Donc, je vous dirais que ce que je vois aujourd'hui un peu, des prochaines personnes qui s'enlignent dans le monde de l'entraînement. Parce qu'il y a toujours la groove un peu des clowns qui s'en vont faire un show de caleçon dans un championnat de bodybuilding. Puis après ça, ils sont entraîneurs. comme la fille qui a le fessier large de même avec des totaux en plastique posés et qui a fait croire à ses clients qui sont overweight de 90 livres que tu vas devenir comme moi si tu manges du poulet avec du brocoli keto. Hé, esti, t'as-tu fini de mentir au monde, calvace? C'est pas vrai. OK? Chaque personne a un métabolisme, chaque personne a une manière de fonctionner. Puis je connais bien du monde. Moi, j'en entraîne. Moi, il y a du monde qui m'en demande des diètes. Puis je leur dis que je mets coeur. Écoute, la dernière diète que je t'ai donnée, t'as un déficit calorique solide. T'es pas venu à bout de perdre 4 livres en 3 mois. Là, excuse-moi, ton ami, monsieur, le pot de Nutella et ton ami, monsieur, le sac de Partey Mix, tu vas leur dire que c'est plus tes amis. Parce que là, on est en train de perdre notre temps ici. OK? Ça aussi, c'est vrai. Donc, je vous dirais, il y a une chose qui est sûre, c'est que la qualité des gens aujourd'hui dans les gymnases qui sont professionnels et compétents pour vous entraîner, je suis pas en train de vous dire qu'il y en a pas. OK? Il y a plein de gens fondamentalement compétents dans mon industrie. Je suis un fervent défenseur de mon industrie. Je crois dans le respect des entraîneurs ici au Québec qui sont des confrères de travail avec moi. Exemple comme David Beaulieu qui est un super entraîneur d'ailleurs. Il est super beau, super gentil. Il est super, David, il est super, il est super. Bon, parfait, OK. Mais je vous dirais aussi que je crois beaucoup dans la mécréance et je crois beaucoup dans l'incapacité parce que, exemple, vous travaillez dans un centre de conditionnement. Mettons, exemple, vous êtes chez Energio Gardi. Permettons. C'est bien dur d'être professionnel motivé à coter à 16 piastres de l'heure. T'as pas envie de sauver la vie de personne à 16 piastres de l'heure. T'as pas envie de t'ostiner avec ton client à ce prix-là. T'as pas envie de te faire la morale et de dire « Hey, tu manges pas bien tes affaires, tu fais pas tes trainings, t'es pas assez intense. » Moi, dans la salle de bain des hommes, ici, c'est marqué quand vous ouvrez la porte, c'est marqué « Plus t'es intense, plus t'es immense. » C'est-tu correct? Vous savez exactement dans quel genre de clip vous vous enlignez quand vous rentrez chez nous. Salle de bain des femmes, c'est marqué jusqu'où t'es prêt à aller. Trois petits points jusqu'au bout. Si ça, vous l'avez pas compris, vous prenez la porte et vous vous poussez. Je ne vous veux pas comme client. Vous me faites perdre mon temps. Vous ridiculisez mon travail. Vous ne me permettez pas de m'appliquer envers vous. Je perds du temps et je perds de l'argent. Et Dieu se le sait que j'en ai déjà assez perdu pendant les deux dernières années à me faire matraquer par les chiens de garde à Geneviève Guilbault qui sont venus m'écoeurer ici. Les petits techniciens qui se jettent et qui débarquent avec leurs estis de charong de char en avant de ton gym pour te faire passer pour un vendeur de cocaïne. Ça va être correct. Je n'en ai déjà assez perdu. Donc, si vous avez des couilles et que vous voulez vous entraîner, vous êtes courageux, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. J'ai commencé à travailler il n'y a pas longtemps avec une dame qui a 61 ans qui est en mauvaise condition physique. Je vais vous le dire. Elle vient au gymnase et elle vient travailler avec... Elle trouve ça dur. Elle est pressée de s'en aller. Elle ne tripe pas là-dessus. Mais elle me dit qu'elle digère mieux. Elle mange... Elle a un meilleur appétit. Elle dort bien. Puis sa mobilité puis son énergie sont meilleures. Bon. Bon. Au moins, on a gagné ça. OK? T'sais, moi je suis conscientisé à aider ces gens-là et à faire en sorte que leur santé ne décline pas. comme je suis conscientisé au point de vue endocrinologique à avoir des hommes qui sont libidaux, qui ont des érections de la testostérone, qui sont des mâles alphans, qui rendent des madames contentes, qui ont des beaux physiques qui sont masculins parce que la masculinité attire la féminité. T'sais, j'écoutais un truc un matin, là. C'est une téléphone à ma blonde. Elle va vous dire une affaire. Je sais pas dans quoi qu'on se sent en ligne, là. Mais la définition d'un être humain, aujourd'hui, ça n'a plus de sens, là. Ah, il y a du monde, c'est rendu, qui s'associe à des plantes ou à des objets. Euh, non. T'as regardé en bas, là. S'il y a un pénis, t'es un homme. S'il y a une femme, t'as une femme. C'est bon? T'sais, je sais pas c'est quoi d'autre. Je sais pas. Je sais pas. S'il y a d'autres choses, je m'en parlerai. Je suis pas au courant. OK? Moi, en tout cas, dans mon livre à moi, là, elle est pas fan d'un moment, ça marche encore pour perpétrer l'espèce. Hein? Il y a peut-être juste aujourd'hui Bill Gates qui pense encore que c'est normal d'avoir un masque d'enfants sur le temps qu'une paire de pantalons. Lui qui est un produit transgénique qu'on sait pas trop trop ce qu'il a fourré pour faire ce qui s'est passé. Hein? D'après moi, il a fourré des galons pour faire des tests, ça a donné des politiciens débiles. OK. Qu'est-ce qui s'est produit depuis le dernier 30 ans? Restez bien assis parce que vous allez me trouver direct. On est parti? On est parti. Les proprios de gym ont misé sur l'aspect pécunier plus que l'authenticité des membres. Les vrais qui s'entraînent toujours vous apportent pérennité et stabilité économique car ils sont assidus. On a donné la place aux gens qui ne sont pas des gens focussés à pratiquer cette discipline et on sort les vrais des gyms pour faire plaisir à une minorité de gens qui se sont appropriés à un sport qui ne leur appartient pas. Est-ce que c'est clair? Je suis décoeuré de ça. Tu arrives dans un gym et M. Guimond il a 57 ans et il a une espèce de petit frustré dans la vie qui travaille au ministère du Fonfon et lui il trouve que les gars à côté de lui ils font du bruit ça le dérange. Esti, pogne tes claques crisse ton camp chez vous achète-toi des haltères et va te branler. C'est clair? Un gymnase c'est une place qu'on fait de la construction physique. Brr, brr, pac, 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 brr, brr, brr ça fait du bruit ça revole on a mal on crie on transpire on souffre ouais ouais c'est ça un gym si t'es pas prêt à accepter ça astu des canisses c'est clair va te faire c'est tout y'a personne qui t'attache ici t'as pas de contrat de mariage va te faire c'est tout reste pas là avant vous autres y'a toute une multidécennie de culturistes et de gens qui se sont entraînés qui ont développé ce sport là pour qu'aujourd'hui le monde du fitness existe y'a eu quelque chose avant si vous venez juste faire un petit tapis roulet pis le bruit vous dérange ben restez donc chez vous à compter des fleurs pis à jouer aux cartes hein pis à espérer un jour que votre femme arrête d'être frigide parce que vous vous êtes rendu ça à molle on est écoeuré des mâles de même pis on est écoeuré du monde de même qui sont des pop-out qui se pointent dans les gyms pour rien ok pis y'a bien des propriétaires de gyms qui vont dire ben moi je suis content j'ai des abonnés j'y veux pas c'est clair je veux des gens proactifs et moi j'ai un gars de 83 ans qui s'entraîne dans mon gym de qui j'ai amélioré la condition depuis le début de l'année ce gars là je l'ai placé en TRT et je lui ai remis 10 livres de muscles dans le corps il est plus en équilibre plus de motricité il travaille il fait sa vie pis quand il regarde sa femme ça le démange c'est drôle il y a un an et demi son médecin il a dit qu'à son âge ça servait à rien hein il a recommencé à se masturber hein ben oui excusez-moi là on va se dire les vraies affaires on dit les vraies affaires pis je suis écoeuré de voir du monde qui sont assez fantasmes pour venir déranger dans des vraies salles de gym du monde qui ont ça à coeur et qu'eux autres sont d'ici pour faire quelque chose hein on n'en veut pas du monde de même la culture entrepreneuriale des gyms doit toujours se rappeler qui l'a fait découvrir ce sport et qui l'a fait perdurer dans le temps donc le proprio du gym qui fait de la ségrégation dans la salle est un idiot tous les clients sont importants tous les clients sont importants qui a fait en sorte qu'aujourd'hui autant de sphères multiples se sont greffées au monde du bodybuilding les linges du supplément de toutes les les straps de pognac tout ce qu'on a besoin pour s'entraîner les gears traitement corporel multiple soins esthétiques et bien d'autres qui a fait en sorte que bien des gyms dans le dernier deux ans ne ferment pas ou du moins passent au travers de cette crise qui n'en finit plus de ridiculiser notre population et ses modes de production qui a misé sur le bien-être de la santé la longévité la valeur systémique accrue l'alimentation qui vend la santé aujourd'hui quel médecin supposément chevronné vous vend l'idée d'une meilleure santé et est vraiment intéressé à régler vos problèmes de santé les corporatifs dégueulasses qui sont les soutenants de compagnies pharma qui empoisonnent l'humanité voilà la vie que l'on vous vend tous ne veulent pas vous voir vivant et en santé les gyms sont un lieu de véracité et de succès pour tous ceux et celles qui décident de prendre leur vie en main et qui veulent changer les choses pour une meilleure vie ce n'est pas dans le narratif de l'état de vous préserver en bonne santé il y a-tu quelqu'un en deux ans à vous parler de vaccins et de pelules qui vous a parlé d'alimentation et de mise en forme pour vous tenir en santé à zéro il y a juste dans les gyms qu'on vous parle de ça il y a juste dans les gyms qu'on cultive ça il y a juste dans les gyms qu'on a à coeur votre bien-être comme mon slogan de mon gymnase le dirait si bien ma fierté est de vous voir réussir les gyms sont le dernier remport d'une médecine détaillante qui fait affaire avec des grossisses en médicaments vulgaires pour ne pas répéter que le renouvellement ou en additionner d'autres depuis deux ans personne ne vous a instruit sur la santé par contre les gyms offrent dans les vrais clubs de manière réelle de changer la vie des gens et de conserver et de vous conserver actifs et non dépendants d'un système qui ne vous soigne plus qui ne vous guérit plus les meilleurs entraîneurs sont ceux qui solutionnent les problèmes et qui aident les gens à mieux vivre dans de meilleures conditions c'est ça aujourd'hui tout ce qu'on veut c'est renouveler votre abonnement et additionner d'autres gens dans le gym pour être capable de payer les factures que tu sois en santé ou pas qu'on te conseille bien ou pas excusez je suis direct au possible on s'en calisse c'est ça c'est pas normal c'est pas normal quand vous allez au gym vous êtes supposés rencontrer des professionnels comme moi des gens qui sont connaissants comme moi des gens qui veulent vous voir changer comme moi des gens qui veulent 32 années d'expérience et de savoir en supplément en entraînement en biomécanique en solutionnement physique en pharmacocinétique ça prend des gens chevronnés professionnels et généreux on vient-tu d'en enlever une gang ici là right donc quatrièmement la pensée magique de plusieurs Zulu Berlus qui croient que la forme et la santé ça s'achète et c'est facile le problème il est là c'est que c'est pas facile de sculpter un corps et de cultiver sa santé personne ne le fera pour vous personne ne le fait pour vous vous pensez que le pharmacien le médecin l'état vos amis votre famille va faire ça pour vous vous êtes tributaire de ce labeur c'est très important le manque de services et de suivi de la part des instances en place font peur les seuls endroits aujourd'hui où vous pouvez être sûr d'avoir du suivi et les seuls gens qui sont préoccupés par votre santé sont les entraîneurs dans les gyms souvent mal vus sous-utilisés non reconnus oubliés vus comme des simples employés comme si un diplôme pouvait vous transformer en personne compétente j'ai dit ça moi j'ai un bac en kine t'es un bac en kine moi j'ai un bac en raciclage tu payes rien que toi on va arrêter ça là on préfère vous référer à toutes les peutes possibles les masturbothérapeutes les physiothérapeutes les lécheux thérapeutes les enculothérapeutes c'est ça possible masso-chiro-masturbo mais j'ai moi-même travaillé avec plusieurs diplômés des spécialistes des ergots des supposés spécialistes de la réadaptation comme les gens qui sont spécialisés au centre de l'IRDPQ ne permettent pas une vie fonctionnelle à long terme pour les individus car ils ne parlent pas de salle de mise en forme ou de conditionnement là on n'y va pas pour se dépasser et ça on le sait par contre les clients qui y vont sont déjà vendus à payer pour avoir bonne conscience les résultats peuvent être facultatifs c'est ça la différence donc les gens ils se payent un abonnement puis tu leur dis ben oui avec ça tu vas être en shape ils ne se pointent pas puis ils sont contents ben nous autres on n'en veut pas par contre les gyms sont réservés j'ai bien dit réservés à ceux qui veulent faire plus et le problème c'est que les gyms sont prêts à accueillir n'importe quel bozo tant qu'ils payent mais à long terme ces gens là ne vous apporteront rien de plus et feront même fuir une partie de votre clientèle parce qu'ils ne vous réfèrent pas ils ne vous publicisent pas ils ne se préoccupent pas des services que vous offrez c'est jamais assez c'est une minorité qui envahit nos salles devraient aller dans des endroits qui leur sont attribués hein moi là des adorateurs des conos fait fnest j'en ai pas ici ils ont une raison à ça on s'entend-tu une vraie salle ça gueule ça lift ça travaille ça sue ça pousse ça souffre et ça redemande ok si votre gym c'est pas ça je sais pas vous êtes où mais vous êtes pas à bonne place ok on devient pas riche avec un gym non on devient reconnu pour notre professionnalisme et étiqueté comme tel c'est là que ça devient rentable car les gens se sentent reconnus soignés traités et non de simples numéros entraînés par des novices prépubères à qui on donne 15-16$ et on charge aux clients 75-80$ bref 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 je préconise le retour à de petites salles de gym privées et décentralisées qui apportent des services et des aides à leurs clients conseils et prévention attention et respect on s'entend bien que bien des gens qui vont au gym se foutent de ce genre d'approche donc ils n'ont plus rien à faire chez vous hein ceux-là qui ne misent pas là-dessus là ciao salut cinquième chose à retenir dicter les règles et le processus à l'intérieur de la salle va épurer votre clientèle ben oui on est dans un endroit public et on accepte tous les gens hein on part à part on accepte tous les gens à part Jack Ben Singh mais tu sais lui c'est sûr qu'on ne l'acceptera pas et on doit d'emblée faire comprendre aux gens le fonctionnement intrinsèque à l'intérieur de la salle c'est très important donc c'est vraiment la culture entrepreneuriale qui va changer quelque chose c'est une grande capsule pour cette semaine j'espère que vous avez vu un peu le genre de personne que je suis comment est-ce que je pense de ça qu'est-ce que je vois là-dedans etc donc ça m'a fait excessivement plaisir de vous avoir avec moi cette semaine j'ose croire que je vous ai encore informé même boire diverti c'est bien important les prochaines capsules qui s'en viennent la prochaine comment progresser avec les années l'entraînement de 20 à 30 à 40 à 50 à 60 ans les incidences positives et négatives des débalances morts bono chez les hommes et les femmes et la vérité sur les médicaments ça, ça va torcher ok, alright donc c'était la capsule pour cette semaine nous sommes live directement du 3m55 boulevard Amel local 114 le Dieu malin la seule vraie place à Québec où est-ce que vous êtes mandataire pour vous entraîner et on est professionnels et on vous accueille avec notre grand sourire et tout notre plaisir alors si vous voulez nous rejoindre c'est toujours le même principe une minute ok je suis rejoint vos infos en commercial marcantonegrondin.com passez au www.marcantonegrondin.com pour acheter des super trainings team Olympe nouveau on met ça en ligne ça rentre au poste et on est toujours rejoint de façon très facile dans le 418 le 204 92 46 le 418 le 204 92 46 faites le 1 à l'extérieur de la région médiatique de Québec ou le double 0 parce que si vous êtes en ligne à regarder le show c'est peut-être que dans votre gym il n'y a qu'un proprio et non pas un athlète dévoi qui a à cœur votre succès c'est toute la différence alors si vous avez apprécié la capsule cette semaine très content avec vous très content on va se revoir la semaine prochaine au show du pro et non pas un athlète dévoi c'est à la prochaine et non pas un athlète dévoi c'est à la prochaine